chers internautes et membres de canal surf.com bienvenue voici au sein de la rubrique course internationale une vidéo dédiée pour vous au king george dont le nom officiel est king george six chiles c'est une course de stipple de niveau group 1 qui a lieu sur l'hypotombe de kempton en périphérique de londres le samedi 26 décembre 2009 alors cette vidéo va vous offrir tour à tour un bref descriptif des conditions de course de l'hypotombe de kempton puis principalement l'édition 2009 les forces en présence les 13 partants la configuration de la course les cotes respectives et puis en dernier lieu je vous inviterai à vous rendre sur canal surf.com pour vérifier les informations de dernière minute avant de faire vos jeux alors les king george il s'agit d'une course de group 1 qui est au milieu de la saison d'obstacles pour les meilleurs chevaux de stipple en angleterre elle a lieu toujours sur l'hypotombe de kempton qui est en périphérie de londres qui accueille des courses sur la psf et des courses d'obstacles sur le turf elle a voilà toujours lieu le lendemain de noël c'est un jour férié en angleterre il s'agit de boxing day c'est très populaire il ya énormément de gens qui s'y rendent même s'il fait froid en général ça risque d'être le cas samedi c'est une course qui se déroule sur 4800 mètres pour des chevaux de quatre ans et plus alors pour l'édition 2009 les grandes tendances donc nous avons 13 partants un cheval installé archi favori vous le connaissez très bien c'est une légende en angleterre il s'agit de koto star ça paraît un petit peu fou cette année que 12 autres prétendants soient à la lutte avec ce choix dans les éditions précédentes qui d'ailleurs avaient été remportés par koto star en 2008 2007 et 2006 ils étaient respectivement 10 partants 7 partants et 9 partants donc là on a un tant soit peu plus de partants et en termes de grandes tendances on a deux chevaux qui peuvent prétendre en théorie à la victoire et le reste qui sont aujourd'hui des outsiders voilà donc c'est des configurations qu'on retrouve pas forcément lors de chaque course alors tour à tour je vais vous présenter les principaux prétendants à la victoire en commençant par les favoris alors nous avons koto star qui est installé chez la plupart des bookmakers à la cote de 1 pour 2 il a remporté les trois dernières éditions il était toujours favori dans ces cas il est encore aujourd'hui favori son entraîneur paul nicolles s'est ravi de la préparation de son cheval il est monté en l'occasion par son jockey habituel très talentueux ruby walsh donc a priori sauf incident ça devrait être une formalité ensuite en second favori à la cote de 6 contre 1 on trouve imperial commander c'est un cheval qui avait donné du fil à retordre à koto star lors de la dernière course de ses deux chevaux qui c'est le pet fair chase au nord du pays à edok il ya quelques semaines et après ces deux chevaux là on trouve le reste qui sont des favoris dont la cote débute à 10 contre 1 nous avons en troisième cheval qui a la cote la plus basse madison du berlet donc qui lui en fait a terminé à 24 longueurs de ses deux premiers chevaux il était toujours pareil en troisième position dans ce bed fair chase à edok ensuite à la cote de 14 contre 1 on trouve deep purple c'est un cheval qui a gagné une préparatoire tout récemment à c'est king george c'était à huntington et on trouve dans cette course assez éloigné de ce cheval à six longueurs tartac qu'on trouve dans les king george aujourd'hui et albert ashron à 11 longueurs voilà je vais vous évoquer ces chevaux dans quelques secondes ensuite à 16 contre 1 on trouve un cheval qui est propriété de la reine d'angleterre par boss shop monté par paris guérati et entraîné par nikki anderson alors il a fini dans la nsi gold cup à huit longueurs de denman voilà donc c'est quand même bon c'était une course handicap enfin denman c'est pas rien il a fini à huit longueurs ensuite on trouve toujours à 16 contre 1 un cheval qui s'appelle nakara qui lui a été arrêté dans sa dernière course qui était sur les haies à newbury le 28 novembre jour de la nsi gold cup aussi ensuite à 25 contre 1 ou 20 contre 1 selon les bookmakers on trouve albert ashron qui a fini seconde coteau star l'an dernier dans les king george et qui lui a terminé troisième de la préparatoire de ces king george jomin 9 alors ensuite arrive le reste des chevaux qui sont à plus de 50 contre 1 alors bon libre à vous pourquoi pas dans des combinaisons si vous entamez des paris type jumelé ou trio plus faire coteau star plus ce type de show pourquoi pas on a toujours des surprises puis bon là ça reste une course d'obstacle avec des chutes potentielles pourquoi pas donc on trouve à 50 contre 1 à ervic qui l'an dernier dans cette même course a été arrêté alors que il ya quelques années il avait fini seconde coteau star dans les king george voilà donc ce qui est important de bien noter c'est une configuration de course avec deux chevaux qui peuvent se valoir notamment dans leur dernière performance dans le pet fur chase ou coteau star a eu du mal à à l'emporter sur imperial commander finissant à un nez néanmoins ça devrait être une formalité pour coteau star qui a remporté les trois dernières éditions de ce king george en étant favori en étant hot zone c'est à dire sa cote était à chaque fois à moins de 2.0 l'entourage à confiance le jockey l'entraîneur ça devrait être une formalité je vous invite à suivre ceci sur votre téléviseur c'est toujours des très bons moments avant de placer vos jeux je ne peux que vous suggérer de vérifier des informations dernière minute sur canal surf.com s'il y a des non partants s'il ya changement dans l'état du terrain ou d'autres choses voilà pour ma part ainsi que enfin je me joins à toute l'équipe de canal turf pour vous fêter d'excellentes fêtes de fin d'année remplies de gagnants de tickets gagnants pour vous et passer de très bons moments en famille à très bientôt j'aurai l'occasion de vous présenter d'autres vidéos de cette rubrique course internationale